c'est pas du tout faux mettez le coeur s'il vous plaît et partagez la vidéo ne rigolez pas avec les vidéos il faut les partager il faut les partager partagez-les s'il vous plaît donc le côté dont il parle de réveiller les guinéens il a raison vous savez il y a plusieurs façons de dormir nous dormons tous chacun de nous dort par c'est naturel ça c'est un truc naturel de dormir mais il y a certaines personnes même quand une mouche passe ils se réveillent moi je suis comme ça quand même quand une mouche passe à côté de moi je me réveille mais il y a des gens tu peux les prendre tu vas les mettre dans l'océan atlantique tu les mets dans un congélateur ils vont continuer à dormir il y a des gens comme moi même quand je prends un médicament je vais me réveiller très tôt ça c'est ma nature celui que tu mets dans un congélateur quand tu donnes le médicament pour dormir là tu l'as aidé au suicide lui il va mouiller donc quand on prend quoi qu'il en soit quand on donne un somnifère à quelqu'un ce n'est pas un sommeil normal ce n'est pas un sommeil naturel ce peuple est envoûté oui tous les chefs là qui viennent on dit ah tel a mis un truc dans l'eau tu bois ça ça t'endort envoûté l'autre vient il met tel truc je sais pas dans quoi ça t'endort l'autre vient il tue des albinos ça t'endort ça t'endort l'entumissement là quand la seule chose qui peut te sauver de cela il faut être de plus en plus près de dieu de plus en plus proche de lui et tous les jours c'est à dire toi tu par exemple nous on est c'est un exemple tout bête pour que vous compriez on est 100 personnes ou un million de personnes à réveiller 12 millions de personnes mais sur les 12 millions de personnes qu'on veut même réveiller il y a ceux aussi qui endorment dans ces 12 millions de personnes les endormeurs même sont endormis parce que ceux qui endorment les guinéens parce qu'ils sont sur la bonne voie parce que ce qu'ils font c'est bien non ce n'est pas bien ce qu'il dit là je vais faire une vidéo là dessus c'est une question de temps je vais faire une vidéo là dessus ce sont les mêmes familles la guiné ce sont les mêmes familles qui font ces mêmes gonneries depuis que la guiné est guiné donc le guiné lambda va de plus en plus souffrir le guiné lambda va de plus en plus partir nous on pense que la solution c'est de partir la guiné la génération de alpha ils sont partis nos parents sont partis nous nous sommes partis nos enfants partent donc on fuit en quelque sorte on fuit on se dit ça ne peut pas être réglé nous allons partir donc on s'en fiche puis quelque chose et lui maintenant lui il accentue ce côté là parce que tu te dis ok d'ailleurs je vais partir parce que s'il est là le jour qu'il va m'attraper ce sera la prison donc je pars et puis je suis sauvé d'une façon ou d'une autre je suis sauvé donc ce qu'il vient de vivre il faut qu'on réveille tous ceux qui font des vidéos ne négligez pas les réseaux sociaux je vous l'ai dit quel que soit le parti politique de la personne quel que soit son étude vous tombez sur une vidéo qui massacrent ce type et ces gens c'est à dire ils sont là partager les vidéos c'est juste des clics les gens qui reçoivent des menaces parce que vous partagez les vidéos les gens qui partagent les vidéos sur leur propre compte vos amis vous fuient vos amis ne vous commentent plus vos amis ne vous partagent plus vos amis ne vous likent plus ne calculez pas ces gens là vous vous êtes en train de faire votre mission rien que commenter une vidéo c'est un combat il faut pas négliger cela mettre des teurs c'est un combat ne le négligez pas sinon on n'allait pas arrêter les gens pour des vidéos si on les arrête c'est parce que ça a de l'impact directement ou indirectement donc ceux qui ne vous partagent pas là pour ceux qui ne vous parlent plus ou qui ne commandent plus vos photos sur vos vrais contenus ne calculez pas cela rassurez-vous ils regardent vos photos rassurez-vous les vidéos mais c'est des petites personnes c'est des lâches ceux-là sont connectés à votre âme vous êtes c'est vous qui allez ouvrir la porte à ce genre d'amis ou à ce genre de famille donc continuer à partager les vidéos surtout surtout si vous êtes hors de la vidéo vous les partagez vous les commentez vous les likez moi je fais les vidéos je m'assoie ici une heure il y a des gens qui reçoivent des menaces on les envoie des photos des cymbaux on les envoie des photos des t-shirts on les envoie des photos des gens se coupent les langues les gens font ci les gens font ça en les menace si tu partages les vidéos de cette dame là on va te faire ça mais ça c'est tellement gros moi je passe une heure de temps de voir les vidéos quelquefois quelquefois deux heures de temps mais ils ont le temps ils ont le temps de me fuir à partir de la guinée mais pourquoi ils ne le font pas mais ils veulent jouer sur vous et n'acceptez pas qu'ils jouent sur vous moi j'ai envie de partager les vidéos si ils ont du poids ou du culot quoi que ce soit ils peuvent me le faire dans le monde dans le monde spirituel ils peuvent le faire en vrai vrai ils peuvent le faire dans le monde des djinns ils peuvent le faire en sorcellerie il y a plusieurs dons que Dieu a créé tous ces dons négatifs là on leur soit sûrement dit ils peuvent me le faire pourquoi ils ne me le font pas d'après vous et pourquoi ce sont les gens qui partagent les vidéos que vous menacez c'est-à-dire il y a des gens qui sont lâches jusqu'au bout moi je parle vous pouvez me couper la parole ici sans rentrer dans le téléphone je me couche ce soir je ne me réveille plus si vous avez cette capacité et cette faculté toutes ces personnes qui font ce genre de chose moi je vous dis que ce que vous devez faire ce que vous vous devez faire revenez vers cela vos dons vont se transformer autrement sous une autre forme pour vous aider pour que vous aidez votre pays pour que vous aidez l'Afrique parce que vos ancêtres faisaient la même chose jusqu'à présent on est au même niveau on est au même stade ça veut dire que vous n'utilisez pas correctement vos dons celui qui demande le sujet d'aujourd'hui c'est la sortie d'alpha avec toutes les folies comme d'habitude qu'il a raconté par rapport à cette histoire de tortue et de feu et de tout ça et l'arrestation donc c'est globalement tout cela celui qui vient il y a quelqu'un qui vient décrire que c'est quoi le sujet et donc il y a le numéro là-bas après si personne ne veut plus intervenir parce que je sais qu'il y a un match aujourd'hui je vais vous laisser aller regarder votre match et je vais continuer à ce que j'ai à faire je vais attendre les gens qui menacent arrêtez de menacer les gens moi je suis là je ne vois pas pourquoi tout ce que vous me faites ça ne marche pas ça ne passe pas donc ça veut dire que de laisser les gens tranquilles qu'ils partagent ou pas le message il passe là où ça doit aller là ça va là-bas ceux qui font des vidéos même si vous avez cinq vues vous savez ça fait quoi de sauver une seule vie c'est énorme c'est énorme le seul côté que vous devez donner de la force c'est le côté spirituel les prières de nuit les prières les invocations les jeunes régulièrement les jeunes en continu non les jeunes lundi jeudi et les trois jours lunaires que je publie souvent sur ma page c'est ce qui va vous renforcer ça va gâter leur mauvais boulot et vous invoquez dieu celui qui a créé qui a tout créé le chef de l'univers de l'humanité pour l'invoquer il sait tout ce qui se passe dans le visible et l'invisible c'est lui qui peut vous aider dans votre combat parce qu'on est en train de se battre contre shaitan on est en train de se battre contre iblis ce que le monsieur vient de dire l'homme derrière c'est l'homo sexualité moi je ne voulais pas dire cela je ne voulais pas le dire parce que comment je vais dire je sais ce que vous allez penser mais ce n'est pas faux depuis qu'alpha est venu l'homo sexualité c'est pourquoi je n'ai pas dit que celui qui a amené donc c'est pourquoi on vous dit que c'est à dire on nous amène le chef qu'on mérite et qu'on mérite ou pas quand quelqu'un est à la tête quelque part les autres qui sont pas identifiés à lui ils se disent si celui-là a fait cela c'est que c'est normal je peux le faire c'est logique c'est comme ça donc si beaucoup de choses aujourd'hui les guineurs le font et que ça s'accentue c'est dû à tout ce bazar là que les gens font ce n'est pas faux tout ce qu'on dit sur alpha ce n'est pas faux c'est une réalité c'est une réalité il faut se réveiller ceux qui font des vidéos moi je vous prie de ne pas vous décourager vous pouvez faire une vidéo par jour deux vidéos par jour faites le même si c'est cinq personnes qui regardent ça veut dire que les cinq personnes là ont besoin de votre message c'est pas parce que quelqu'un a 200 000 vues c'est pas parce que quelqu'un a 300 000 vues que toi tu as 100 vues ou 1000 vues ou 2000 vues que tu vas avec tes normes vous n'avez pas le même but vous n'avez pas le même objectif quelqu'un qui veut endormir quelqu'un qui dort déjà ça c'est pas un travail quelqu'un qui veut valider là où alpha est là ça ce n'est pas un travail parce qu'il est déjà en bas mais quelqu'un qui a une mauvaise habitude quelqu'un qui se comporte mal lui dire que le mauvais comportement là que tu as c'est un bon comportement ce n'est pas un travail ce n'est rien d'extraordinaire puisque tu valides sa négativité mais quelqu'un qui a une habitude mauvaise ou bonne tu veux changer cela ça c'est un problème parce que cette personne a déjà cette habitude tu veux changer même si c'est une bonne habitude une mauvaise habitude la personne ne veut pas changer cela donc ça c'est un travail donc il faut pas que les gens se découragent nous allons continuer comme ça nous allons voir progressivement les réseaux sociaux donnent oui ça donne vous voyez quand c'est des conneries qu'on raccorte c'est quoi les vues et les partages vous le savez très bien parce qu'il y a plus de con dans l'humanité pourquoi parce qu'Iblis a promis d'amener du monde avec lui donc s'il y a du monde partout où on va il faut savoir qu'il n'y a pas de bonnes choses là bas mais avec le temps avec le temps on conscientise on réveille parce que il y a des gens qui ne comprennent pas moi avant il y a des choses que je pensais que c'était bien vous n'auriez pas pu m'expliquer les conséquences des brésiliennes sur ma vie spirituelle sur ma vie intérieure mais aujourd'hui je m'en raconte comment on vous dit le diable ça protège vous ne pouvez pas comprendre si vous ne l'avez pas vu si vous n'êtes pas passé par cette transition comme moi par exemple je l'ai eu c'est pas quelqu'un qui me l'a dit je suis passé c'est difficile à expliquer aujourd'hui je sens que je suis protégé aujourd'hui je sens que je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui par la grâce de Dieu je sens la puissance de Dieu je sens la puissance de l'islam je ne fais rien d'extraordinaire je fais mes jeunes je prie je me couvre se dénuder ça éloigne les anges donc ça rapproche chez le talent tout ce qui est lié au sexe il aime ça c'est pourquoi les rêves érotiques tout de suite on dit que c'est un rêve satanique donc quand j'habille érotiquement dénudé mes soeurs il faut comprendre cela et Dieu aime les femmes il aime énormément les femmes et la Guinée c'est les femmes maintenant quand on a une femme une Guinée une forte alerte qui est satanique vous allez courir derrière elle celle qui sera dans le sens de Dieu vous allez la fuir il faut savoir faire la part des choses essayer de prendre les bons exemples c'est ce qui nous a mis dans tout ce qu'on est aujourd'hui là on n'aime pas la vérité on sait que ce monsieur là Alpha n'a pas gagné tout le monde le sait mais pour une affaire de peur on bloque mais nous voilà Dieu n'aime pas le mensonge vous voulez le mensonge ça sera je vous l'ai dit la fois dernière ça sera un peuple qui sera traîné dans la peau qui sera humilié qui sera ridiculisé dans ma dernière vidéo je vous l'ai dit et c'est ce qu'il fait on va penser que c'est guérien lui il pense que c'est guérien peut-être ou peut-être aussi Dieu a fait cela Dieu a fait cela pour que certaines personnes comprennent même si celui qui a arrêté derrière nous il paraît que ce soldat c'est possible cette position là spirituellement ça veut dire beaucoup de choses mais le monsieur a une mère quand même même si elle n'est pas vivante il doit avoir des soeurs et en tout cas il a des femmes dans son emploi dans sa vie et le côté caboulé des gens qui arrêtent chaque fois chaque fois chaque fois ça doit être les mêmes personnes parce que je ne vois pas pourquoi vous vous caboulez pour venir arrêter les gens oui si vous voulez intervenir allez-y ça dépend vous appelez d'où si vous appelez si vous appelez de la France ça sera 0 6 27 85 89 96 après si vous appelez hors de la France vous mettez le 0 0 33 6 27 85 89 96 et s'il y a des gens qui ont des numéros cas on vous demande là le numéro vous vous écrivez là bas s'il vous plaît parce que je ne peux pas je peux pas tout voir quoi oui chacun est ambassadeur de sa famille oui 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 allez-y ceux qui veulent intervenir allez-y c'est le même numéro je ne voyais même pas ça allez-y c'est le 0 6 27 25 89 96 pour les gens qui sont en France hors de la France 0 0 33 6 27 85 89 96 donc si vous voulez passer devant la caméra pour papa je ne dirai pas non sinon si vous voulez appeler normalement vous appelez normalement voilà pour parler pour dire ce que vous pensez de la situation et ok on vous écoute oui oui alors on est là allez salam comment ça va Dieu merci et la semaine on vous écoute on écoute si vous entendez envoyez les coeurs s'il vous plaît il y a quelqu'un qui interprète envoyez les coeurs les coeurs là ça ne s'achète pas c'est gratuit vous n'avez pas besoin d'aller creuser la voxite vous voulez aller creuser mettez les coeurs vous nous écoute vous écoute vous écoute c'est moi vous vous écoute moi à quoi bon dé il mérite oui 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 voilà je te dise à ce qu'il y a de lauvre de mon comment oui c'est simple c'est simple c'est simple Oui. 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 Oui, d'accordé. Oui. 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 Oui, c'est ça. Si on a les filles, 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 un peu blanc, c'est-à-dire un peu plus sourd, mais après que l'article n'était pas à se permettre d'étudier n'importe quoi. Quand on est bien, comme c'est joli, je ne sais pas. Il nous dit ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Et nous le considérons, certains le considèrent, enfin je ne sais pas moi, mais certains le considèrent comme il est le Dieu sur terre. Oui, 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 c'est grave, c'est très grave. Exactement. Parce qu'on n'a pas un Dieu, on dit souvent, ah, on doit ouvrir un chef, on doit ouvrir un chef, on doit ouvrir un chef. Non plus. Ce n'est pas un chef qui doit ouvrir le bon Dieu. Non. Non. On doit ouvrir un chef qui roule, on doit ouvrir un homme-révigne, comme toi. Voilà ! Obliger le bon Dieu, son prothé, son prothé. Et les gens qui vous avez choisi pour vous diriger, ne sont qu'ils sont dans l'obéissance de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas les nourrir. Donc, les guinets, nous devons ouvrir nos yeux. On va se penser maintenant. Depuis 1958 jusqu'à maintenant, les guinets sont qui craignent, 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 craignent. Voilà. Mais tout ça là, c'est vrai, on accuse les dirigeants, c'est vrai. On peut les accuser, mais remettons-nous en cause, nous aussi. Oui, oui. Nous devons nous remettre en cause. Tout à fait. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on est là, moi, je veux que vraiment Marie, moi et Marie, on prie ensemble, on va créer une entente entre toi et moi. Au fond de moi, moi, je ne veux pas ton bonheur. Je veux dire, je dis non, Marie, elle ne veut pas, elle ne doit pas avoir celle, c'est moi celle qui doit voir. Non, mais ce n'est pas possible. Oui. Donc, remettons-nous en cause. Si on nous amène, un peu plus c'est, rien ne peut arriver à ce peuple-là, mais un peuple-là, désorganisé, mal-orienté. Qu'est-ce que je veux dire encore ? C'est qu'un peuple-là, qui dit, c'est Alfa-Condé, mais nous sommes comme Alfa-Condé, pour tout ce qu'on dit. Non, ce n'est pas pour vous couper. Donc, en islam, les chefs que vous avez choisis, vous devez les écouter. Mais si Alfa n'a pas gagné dans les humes, ça veut dire qu'on ne l'a pas choisi. Donc, il est à la place qu'il ne faut pas, donc il fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on ne le confère, mais ne le fait pas. Non, mais là, vous le fait, non. Non, 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 on ne t'en refait. Alfa, à Cologne, on ne va pas dépasser ce cap. C'est ça qui mène dans sa tête. Et c'est là qu'il faut créer la surprise. C'est là qu'il faut créer la surprise. Oui. Ensemble à de l'article Mike! Ensemble à d'autres mots de la ville ! Si, on se l'aura de moi ! Si, on se l'aura de vous. Je l'ai fait pour moi ! On a le 만들어 les mains ! Si, on se l'aura de tous les mains ! Si, on ne veut pas ! Les mains sont les mains ! On ne veut pas que les mains de l'article ! On ne veut pas que les mains de l'article ! On ne veut pas que les mains de l'article ! Voilà ! Et l'intensé les mains d'aider ! Oui ! Quand le peuple n'est pas sous le sens de Dieu, c'est pourquoi je te dis que non, tout sauf tel le pouvoir, tout sauf tel le pouvoir, vous me retrouvez avec un médiocre, un incapable, un irrespectueux, un homosexuel. Et vous vous dites que vous êtes musulman. Donc c'est drôle, c'est ridicule quelquefois. Bien sûr, comment c'est un cas de votre, je suis le bonhomme, 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 je suis le bonhomme. Hum hum. Et nous nous sommes le bonhomme, on le débat. Hum hum. Et vous savez, pour moi, je suis le bonhomme, je suis le bonhomme, je suis le bonhomme. Oui. Donc je ne fais pas comme ça. Oui. Vous pensez qu'on passe, Dieu va les fils, tout ça, comme ça. Hum hum. Très bien Moi-même j'ai pris qu'il chicote Vous allez vous rappeler Moi, en fait, chicoter, je me suis rappelé de lui C'est le chicotage de Dieu qui a fait que je me suis rappelé de Dieu Oui C'est le chicotage de Dieu On a dit aujourd'hui que le journaliste là Le doyen du Il n'a pas parlé à nos récits Je ne sais pas que je me suis rappelé Parce qu'il a fait partie de ce qu'il a dit Oui, mais c'est vrai Il a raison Il y a quelque chose à dire Aujourd'hui, nos récits Tout ce qu'ils ont pensé au début de la vérité Ils ont tous été missionnés C'est la fin de la On a fait quatre ans Les révisieux sont là Ils ne disent rien, rien du tout Rien du tout Et le bâle s'en a m'apprécié que L'île islamique En fait, je vais nous dire Je vais racasser maintenant à la présidente Je suis foutu Hein ? Quelqu'un qui ne prie pas 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 Et puis, il ne cache même pas Quelqu'un qui ne prie pas Il ne le cache pas Tout le monde le sait Il a dit sous-actement Qu'il a honte d'être musulman Il l'a dit ouvertement Cloier Et je vais avoir Ah, pareil, il ne faut pas Les familles, c'est plus grave Qu'on peut s'en avoir C'est comme ça Nous devons faire beaucoup Autentquinho Voilà DemainFlow Demain je prépare aujourd'hui Oui, oui. Oui, oui. oui bonsoir monsieur vous êtes en direct comment ça va oui oui on vous écoute je vous ai mis au parleur merci beaucoup moi je me nomme rapidement je suis amicaliste vraiment vous savez ce qui se passe non vous me parlez avec mes français là non non on comprend moi je comprends des autres je sais pas mais allez-y ils vont comprendre ok il n'y a pas de problème parce que vous savez que nous en Guinée c'est à dire il y a quelque chose qui ne va pas beaucoup parce que nous en maintenant on commence maintenant avec le développement des pays si vous voyez l'Europe, l'Amérique, l'Asie qui se sont développés et les autorités qui se sont reliées ensemble dire vraiment quiconque vient à la tête de notre pays il fait ça ce qui est bien pour nous ou bien il va quitter est-ce que vous voyez ? oui parce que les douanes s'occupent pour leurs postes chacun s'occupe pour leurs postes mais ils sont tous d'accord vous voyez comment on dirait demain si un président vient il vient il trouve ce qui est écrit là-bas pour lui dire carrément si tu es d'accord avec ça il travaille ce qui est bien pour nous il reste sinon tu vas quitter oui mais l'Afrique le plus corromptie c'est l'Afrique de l'Ouest oui il fait l'union africaine et puis encore on le divise là-bas aussi il fait celle de l'Afrique de l'Ouest mais l'Afrique le plus corromptie c'est l'Afrique de l'Ouest c'est clair Regardez le Président, il n'a pas fait d'accord qu'on dit, mais il aimait sa population. Toutes les choses, c'est la dignité, l'objectif, l'amour, l'objectif c'est ça, c'est pour rien développer. Douanes, ils ne font pas de travail. Il y a des policiers, des gendarmes, même s'il y a l'emboutage dans la Californie, c'est les gendarmes qui viennent pour les libérer. Les policiers, ils vont cesser l'arrivée. Si l'emboutage est trop là, ils vont fuir, ils vont aller à terre. Ils viennent pour cesser l'arrivée. Mais c'est l'autorité qui doit s'asseoir. Par exemple, ici en Italie, il y avait un gouverneur ici, il s'appelle Sarovine. Peut-être que vous vous entendez ? Il a fait, si tu deviens comme ça, tes propos, tout ce que tu as dit, moi je peux faire cela. Ils vont te dire ok, parce que le président est là. Mais c'est seulement, il change le gouvernement. Le gouvernement d'intérieur et l'extérieur. Maintenant d'intérieur là, cela n'a pas le problème. Il est venu, il a fait juste un an. Ils ont regardé son bilan, ça ne va pas, ils ont enlevé lui. Deuxièmement aussi, il y a un autre gouvernement, on l'a dit 5 étoiles. Ils ont fait juste un an, on les a enlevés encore. Parce qu'il ne faut rien. Mais vous savez aussi, les blancs, c'est-à-dire, tu ne peux pas les amener derrière. Mais juste si tu as dit, moi je peux nous avancer devant, même si c'est à 40%. Mais si tu arrives jusqu'à 39%, ils vont te dire 0 encore. Tu vas quitter. Il y a deux gouvernements qui ont quitté dans deux ans comme ça. C'est ça la vérité. Si quelqu'un ne va pas, tu quittes. Quelqu'un d'autre, notre militaire là, il préfère rester là-bas manger. Il voit vraiment comment ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a le barrage de, comment dire, de... Quand tu sortes à Conakry comme ça, comme Francis, Taka. Et puis les gens vont se diviser. Des gens vont aller à 10 kg. Ils vont mettre là-bas un petit barrage. Des gens aussi vont se diviser là-bas pour aller. Des gens aussi pour mettre le barrage. Quiconque veut inscrire là-bas. C'est-à-dire, il fait du commerce. Ça tient avec ta série. Ils font du commerce comme Alpha avec les ressources du sous-sol. C'est pareil. Voilà. theyzhou. Oui, ils se moquent de nous. Oui, il se moque pour vous. Il y a des militaires qui vont se mobiliser, comme ils te disent, avec ceux-là. Mais on l'a trahi. Mais ils vont se mobiliser. Je dis, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire ? On est là pour notre pays. Police, gendarme, militaires, toi et tout. Et puis, ce qu'on va faire, c'est parce qu'il y avait le règlement. Qu'il compte bien à la tête du pays, il ne fait pas ça, on te condamne. Parce que le président, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils prennent de l'argent, ils l'envoient ici. Après, je suis malade, ils viennent ici, ou bien ils démissionnent, ils viennent ici, ils mangent de l'arrière-là. Qu'ils consulèvent, on ne te juge pas, là-hé, ou quoi que ce soit. Ils restent là-bas, ils viennent là-bas, tu as tout l'argent que tu as envoyé d'abord. Après, maintenant, on te condamne là-bas. C'est ça, si vous voyez, je suis sorti des milliards, des milliards, des milliards. Parce qu'ils ne connaissent encore, un peu, dans ce moment, les blancs vont les aider. Oui. Ils vont me dire, c'est bon, c'est ça, et ils vont venir ici manger leur argent. Ils sont vieux, 80 ans, comme ça. Ils peuvent essayer, c'est ça, ils sont allés chez toi. Oui. Vous voyez, qu'il peut pouvoir, il reste là-bas d'abord. On voit d'abord ce qu'il a fait. Si ce n'est pas bien, on repose pour l'argent, là, depuis qu'aujourd'hui, on le condamne. Si c'est bien comme ça, là, personne ne peut venir faire ça. Parce que si les militaires s'assoient et disent, c'est ça maintenant, quand moi je viens à la tête du pays, ça fait, et quand je dis, bon, on va faire ça, on va tomber ici. D'accord, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 7 minutes, je suis obligée de vous couper la parole, ça fait 7 minutes, tel qu'à peu près bientôt 8 minutes, vous avez dit l'essentiel, et voilà, à bientôt pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Inchallah, que Dieu vous plaît, à bientôt. Au revoir. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que le monsieur vient de vous dire, il a parlé du feu général Conté, mais je pense que c'est le côté que Alpha ne soit pas proche du peuple. Il n'est pas proche du peuple parce que ce n'est pas son peuple. Au fond de lui, il le sait. Il sait que les Guinéens ne l'ont jamais aidé. L'âme des Guinéens ont toujours rejeté ce type-là. Donc, et puis, souvent, je pense qu'il a volé une ou deux élections. Donc, il n'est pas content, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas se décourager, réveiller, ce n'est pas facile. Il faut comprendre ceux qui ne sont pas contents, ceux qui insultent dans les commentaires, ce sont des victimes. Il faut les comprendre. Donc, on va voir dans quelques années quand ça va changer, ce sont les mêmes personnes qui vont dire autre chose. Il y a un autre côté dont Alpha profite énormément, ce côté ethnique. Ce côté ethnique, comment il en profite et pourquoi il en profite ? Vous savez quand il a été arrêté ? Le peuple Guinéens est un peuple assez particulier et Alpha connaît ce peuple-là. Mais, il faut surprendre, il faut surprendre Alpha parce qu'il sait déjà nos réactions, quoi faire, comment faire. Il le sait déjà, c'est rodé, il le sait très bien. Quand il a été arrêté, à part ces quelques militants et hors de la Guinée, les gens qui l'aident, qui n'étaient même pas forcément du RPG, il sait que personne ne s'est bougé à la communauté. Il est conscient de cela. Il sait que le Guinéens est comme ça. C'est votre problème là-bas, il faut régler. Donc, il sait dans sa tête que personne ne se lèvera. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, si les gens se lèvent, il est prêt. Côté armes, il est prêt, mais il s'est bien armé avant les élections. Beaucoup d'argent. Il est vraiment, vraiment blindé et vraiment, vraiment armé. Il est prêt à tout casser avant de partir. C'est sans hésitation. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut amener la guerre en Guinée. Il a déjà essayé plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, il a toutes les possibilités d'amener une guerre civile. Il a toutes les possibilités. Il n'y a même pas, il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Il faut qu'on soit logique et cohérent. Soyons logiques dans ce sens-là. Il n'y a que lui qui a cette force-là aujourd'hui. Tu ne peux pas être armé. Aucune force ne peut être armée aujourd'hui en Guinée plus que les gens qui sont de son côté. Même s'il a ses petits groupes là-bas, peut-être qu'ils prendront des armes dans son groupe à lui là-bas. Mais il ne faut pas penser que ça, ça va venir d'ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Tout, la Guinée investit, Alfa investit dans les armements comme un chef rebel. Mais regardez comment il est gardé. Quelqu'un qui est démocratiquement dit. Même Charles Taylor n'était pas aussi gardé. Il ne s'est pas aussi gardé. Donc, ça, c'est donc des choses qui peuvent vous faire réussir. Mais quelque part, il s'est dit, moi, j'ai été arrêté ici. Personne ne s'est réveillé. Donc, il a tous ces avantages-là. Il faut qu'il soit surpris. Au moment où il ne pense pas qu'on se lève, on se lève à ce moment-là. Qu'il parte ou pas. Mais le rend le bon là, le côté on en a mal là, il faut qu'il sente ça. Et moi, je pense qu'il va le sentir. Et je pense qu'il sent ça à venir. Il voit cela venir. C'est pourquoi cette arrestation, dès que quelqu'un touche un truc comme les doyens d'une de là, c'est pertinent. Ah, ça, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux déjà. Ah, ça, c'est quelqu'un, ah, s'il reste ici, même si lui ne peut rien, ce qu'il dit là, ça va arriver à d'autres personnes. C'est pourquoi, il ne faut pas rigoler avec les doyens. Ne rigolez, ne jouez pas avec ça. Partagez les vidéos, partagez-les dans les groupes, partagez partout. Même ceux qui ne sont pas des doyens, partagez. Inscrivez-vous dans les groupes qui ne sont pas des doyens. Inscrivez-vous dans les groupes qui ne sont pas des doyens. S'il vous plaît. Aidez Dieu à nous aider. Oui, on peut aider Dieu à nous aider. Parce que si toi-même, tu fermes la porte à Dieu. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu fermes la porte à Dieu. Tu lui tournes le dos. Tu vas dans le sens du mensonge. Tu vas dans l'autre sens qu'il n'aime pas. Aidez. Ne vous mettez pas dans la tête que l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Non, ça, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont les mêmes problèmes que nous. Il y a des pays qui vivent la même chose. Nous allons nous connecter à ces pays-là. Cela va nous donner de la force. Oui, on a beaucoup de pays africains qui vivent à peu près la même chose. Nous sommes dans le même bateau. Tout ce qui va fonctionner pour la Guinée, les autres vont le copier sur la Guinée. Donc ça, ne jouez pas avec cela. Celui qui vous fait, qui vous insulte parce que vous me partagez, dites-lui de faire en sorte que je ne fasse plus de vidéos. Dites-leur ça. Que ma dame l'a fait cette vidéo aussi. Pourquoi vous ne faites pas vos médicaments là sur elle-même au lieu de faire sur nous qui partagez-le-en de quoi ? C'est parce qu'il ne faut plus lui donner des idées. Elle a ses idées. Allez-y bloquer ça. Donc, partagez les vidéos. Je vous en prie vite. Ne rigolez pas avec les vidéos. En ce moment, c'est la seule arme qu'on a. Les critiques qu'ils mettent sur le RFI, RFI a fait sur le RFI, ça fait des balles verts. Les Guinéens aiment entendre ça. Les Guinéens aiment entendre qu'on riposte. On riposte sur le blanc, surtout sur le français. On tire tête aux français. Les Guinéens aiment ça. Ça, c'est de la fausse manipulation. On nous a dit cela depuis que la Guinée est Guinée. Est-ce qu'on a dit « Alhamdulillah » ? Il n'a jamais. Le Guinéen n'a jamais dit « Alhamdulillah » ? Mais on nous sert toujours le même plat depuis que la Guinée est Guinée. Mais lui-même, on lui a servi le plat, là, il a fui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ta diaspora, je compte sur vous. On ne va pas passer toute notre vie à fuir. Lui, il a fui. Sa génération a fui. Nous aussi, on fuit. Tout notre problème, c'est de faire venir nos enfants, nos neveux, nos nièces ici. C'est une forme d'irresponsabilité. Il faut réfléchir à cela. Il faut penser à cela. Il faut penser à tout ça. Chacun se bat à son niveau. Avec les commentaires, vous vous battez. Celui qui vient insulter ici, c'est comme si nous sommes en réunion dans notre institution, dans notre mouvement, dans notre bureau, dans notre parti pour défendre nos idées quelqu'un quitte le temps adverse, il vient écrire des insulits. Il vient dans notre réunion, il tombe comme un cheveu dans la soupe, il se met à dire n'importe quoi à quelqu'un qui tient un discours. Ça peut être un chef, parce qu'ici, là, c'est moi le chef. Il manque de respect en pleine réunion. Mais il y a des éléments qui vont lui casser la gueule. On peut casser la gueule dans les commentaires. Excusez-moi des termes. Je vous ai dit, on peut mettre le feu sur les réseaux sociaux. On peut brûler les pneus sur les réseaux sociaux. On ne peut pas enfermer quelqu'un sur les réseaux sociaux. S'il y a quelqu'un ici qui va enfermer, quelqu'un sur les réseaux sociaux, ici, enfermer les pages, c'est la vérité qui va commencer. parce que Dieu est derrière tout. Dieu est derrière tout. Même ici, il est là. Si tu l'appelles, il est là. Ça traîne. Parce que lui, il n'est pas pressé. C'est le mensonge qui est pressé. C'est le mensonge qui est rapide. Le mensonge rapide est pressé. La vérité n'est pas pressée parce que la vérité reste intacte. Et Dieu aime les patients et les endurants. Donc, je vous le dis, pour l'instant, on n'a pas 50 000 armes. C'est la seule armes qu'on a pour l'instant. Lui, il courait à gauche à droite pour parler sur RFI. Aujourd'hui, nous, on a RFI à la maison. Vous téléchargez les vidéos, vous envoyez les gens, regarde, partout dans le monde. Avant, quand lui, il parlait, la radio, même c'est 40, 40, 40 mètres, ça, comme ça. Nous, on a cette chance. Même ça, il est jeune. Et puis, on est sur son tiré. On est hors de la Guinée. Comme il l'a fait, c'est comme ça qu'on fait. Alpha veut qu'il soit unique. dans l'histoire de la Guinée. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi, dans son parti, il n'a pas trouvé le jeu. Il n'a pas tout le fait. Parce qu'il veut qu'après lui, qu'on soit, qu'on dise que, hé, le seul opposant historique, quel opposant historique ? Quel opposant qui n'était pas ce qui ferait ? Ça, c'est une histoire. Quel opposant tortue, tu te bats 40 ans. Tortue, un combat là ! Avec des résultats aussi médiocres et bidons comme les bidons jaunes. S'il vous plaît, mes frères et soeurs, il y a des frères et soeurs, il y a des frères et soeurs, il y a des frères et soeurs. Ne laissez pas ce monsieur, ne laissons pas faire. Pour l'instant, on est là. Le monsieur est intervenu, je vais vérifier son numéro, je vais le rappeler. Il a donné beaucoup de bonnes idées. Le côté ethnique là, mettez là, mettez ça de côté. Laissez ça. Ce que Alpha fait là, un peu ne fera jamais ça. Un peu ne le fera jamais parce qu'un peu ne va faire en sorte qu'il plaise aux gens. Il va se faire plaire en façon-ci. Il n'a pas à se faire plaire. Il s'en fout et pas du nom. Je connais une partie des peuples qui ne vont jamais accepter qu'un peu se comporte la sorte. Non. Ils vont me chacoter propre. Et c'est là que vous allez voir la manifestation. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est là que vous allez voir les vraies manifestations. Je suis sûre de cela. La seule arme qu'on a aujourd'hui, c'est l'Eurkégi. Oui. Il faut se rendre en évidence. C'est la seule arme qu'on a. Mais on va aller comme ça. C'est 6 ans ou 5 ans. On va continuer à aller comme ça. Et puis on est là. On est là si il y a une autre arme. Parce qu'il ne veut pas entendre qu'on dise que d'ailleurs gagné. Il ne veut pas entendre qu'on parle d'Eurkégi. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas entendre que les 3 là il ne veut pas entendre ça. C'est les 3 armes contre Alpha. Tout ce qu'il va venir tu te rajoutes à ça. Pour l'instant. L'instant T. C'est ce que les Guinéens accordent à nous. Parce que c'est ça qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce que c'est fort. C'est parce que c'est ça qu'il n'aime pas. Et il n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine force. La tortue. Alpha a fait des résultats de tortue. Et il a arrêté. Il a son feu derrière là-bas. Là, regarde. Le monsieur là derrière c'est le feu d'Alpha. Ah ! Hé hé ! Souhaïn Allah. Allah oummaï. Allah oumbaï. C'est l'altuïna. Nien. Allah oumbaï. C'est l'altuïna. Anna mara. Amuno malade. Le cas là nous parle. Il nous apportera. C'est moi qui vous le dit. Il ne nous apportera rien du tout. Rien du tout. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Maintenant, c'est Corona. Et voilà, il est là. Corona aussi est là. Il faut mettre des masques. Il faut aussi, il faut ça. Parce que l'UFDG a à soi qui s'inquiète. Et je t'ai dit que l'UFDG et Alpha, c'est une longue histoire d'amour. Dalai et Alpha. C'est une longue histoire d'amour. Il faut qu'on voit que les deux, la suite, il y a un problème. Rien ne peut rendre Alpha malade si ce n'est pas ça. C'est ça qui peut le rendre. Donc, on va aller dans ce sens. On va improviser. Les catégories de personnes comme Alpha, lui, il sait comment le Guinéen réagit chaque fois. Il faut qu'on réagisse dans le sens contraire qu'il imagine. Dans sa tête, il a préparé les gens. Le peu est dangereux. C'est une histoire de peu. Donc, les gens, la majeure partie des gens sont prêts pour ça. Il faut aller descendre à la tête des gens. Oui. Et ça, c'est le travail des non-punis. Parce que sinon, ça, là, il va humilier les gens pour les jours. Il va utiliser les gens pour les jours que Dieu a fait. Voilà, les gens se baladent avec leur petit bon délit sur la tête. Ils ne savent même pas où aller au début d'un soi-disant mandat. C'est une punition. C'est une vengeance. Ce monsieur les rend finis et compapés. Vous le savez. Ce n'est pas moi qui viens vous le prendre. Je vous remercie. Et comme je vous le dis, même si ce n'est pas bon, quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux, tous ceux qui peuvent donner des coups de gourdin, des coups de manteau à ce régime moribond, à cette bande de malfasse, partagez-les. Ne regardez pas leur parti, ne regardez pas leur ethnie. On s'en fout. Partagez-les. Oui, si ce n'était pas important, on n'allait pas menacer et arrêter les gens. C'est parce que c'est important. Donc, on va tout voir pour qu'on se rappelle qu'on n'est pas sur le bon sens. On n'est pas sur le bon chemin. Et très, très bientôt. Inch quiz-là, on dit, On fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Toute la terre là qu'on transporte. On transporte nos âmes. C'est pourquoi vous rêvez souvent, vous êtes en même. Vous êtes en Angleterre. Vous êtes dans telle maison par-ci. Vous êtes dans telle maison par-là. Surtout les filles. Vous rêvez que vous couchez avec les hommes dans les pays là. C'est la terre là. C'est une des causes. Il y a plusieurs causes. C'est l'une des causes. La matrice de la guillemette dans le sous-tolle. Rangénie. Un jour, tout ce que je vous dis là, ça n'est pas grave, Inch'Allah. Que Dieu fasse qu'on s'offre de ce système. Parce qu'il n'est pas sûr. Il y a des gens autour de lui plus dangereux que lui. Mais comme c'est lui, c'est à lui qu'ils sont ravis. C'est à lui qu'ils sont rafistonés. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous aussi, on s'acconche à lui. Pour l'instant. Donc, ceux qui m'ont appelé, continuent à m'appeler, m'envoyer des messages. On va échanger, on va communiquer, on va mettre un truc en place. Toutes ces personnes qui ont cette clame en eux, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur pays, vous avez une mission. Ne menez pas votre mission dans le mauvais sens. Parce que Dieu te détourne de ta vraie mission. Moi, on a failli mettre ça. Mais comme il m'a sauvé au fond de moi que je suis quelqu'un de bien, il m'a sauvé. Mais le jour que Dieu va te soutenir, tu vas te rendre compte. Et, c'est-à-dire, tu ne vas pas imaginer la vie que tu étais, que c'était pas pour. Inch'Allah, à très bientôt. Et, parce que c'est une connaissance vous avez pris ça utiliser ça mal toujours choisir les mauvais chefs vous savez qu'ils ne sont pas bons brûlotez les bons débrûlotez les mauvais Dieu est un autre